Pour comprendre ce qui a mis le feu aux poudres au Sénégal, il faut remonter au 3 février dernier. On apprend dans la presse qu'une plainte pour viol présumé et menace de mort a été déposée par une jeune femme contre le député et leader du parti, le PASTEF, Ousmane Sonko. Adjissar, c'est le nom de la plaignante, qui travaille dans un institut de massage, le Suite Beauté, explique que l'homme politique aurait exigé d'elle des faveurs sexuelles et l'aurait menacé de deux armes. Elle explique ne plus vouloir être un objet sexuel et ne plus supporter ces viols répétés. Les accusations immédiatement démenties par Ousmane Sonko, mais voilà, l'affaire est lancée, les médias s'en emparent et comparent l'histoire à l'affaire DSK en France. Il faut dire qu'il y a des similitudes, un homme politique en vue, une histoire d'agression sexuelle et une question, que s'est-il passé non pas dans une chambre d'hôtel, comme avec Dominique Strauss-Kahn, mais dans ce salon de massage. L'affaire Sonko est née et elle va très vite sortir du simple espace judiciaire pour s'inviter dans l'arène politique. Car Ousmane Sonko n'est pas un homme politique comme les autres. Il est donc député, il est aussi leader du parti Le PASTEF et il est arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2019. Il a un discours anti-élite, anti-français, qui plaît notamment à la jeunesse, qui voit en lui leur futur président. C'est donc un homme politique national et l'un des principaux chefs de l'opposition qui se retrouve englué dans une affaire d'agression sexuelle. Mais qui dit homme politique et surtout député, dit aussi immunité parlementaire. Or, pour que la justice puisse enquêter, elle va devoir demander la levée de cette immunité afin que Sonko puisse être entendu par un juge, ce qu'elle obtiendra le 26 février dernier. L'affaire devient donc politique. Ses partisans expliquent que toute cette histoire est en réalité un complot du président Macky Sall pour faire tomber un adversaire capable de lui faire de l'ombre en 2024, date de la future élection présidentielle. La tension dans le pays commence à monter, notamment chez les jeunes qui se voient déjà privés de leur porte-parole, ce qu'ils ne peuvent accepter. La tension monte au Sénégal, mais c'est le mercredi 3 mars que tout va basculer. Ce jour-là, Ousmane Sonko est convoqué chez le juge pour être entendu. Or, pour se rendre à sa convocation, il va déambuler dans la ville, notamment vers l'université où de nombreux jeunes le soutiennent. C'est à ce moment-là que les autorités vont commettre l'erreur de l'arrêter pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation interdite et le placer en garde à vue. La colère va prendre le dessus. Une partie de la population et les jeunes crient à la dictature et exigent la libération de leur leader. Les émeutes vont alors commencer partout dans le pays. Les Français vont être visés avec Total, effage et surtout au champ. Les magasins seront totalement saccagés. La colère va dépasser largement l'affaire Sonko pour laisser apparaître une crise sociale profonde. Les manifestants reprochent à la France de piller le pays, de ses richesses et de soutenir le président Macky Sall. Ils expliquent souffrir des conséquences du couvre-feu qui les empêche de travailler le soir. Apparaît alors un autre Sénégal, loin des plages désertées par les touristes. Un Sénégal qui a faim et qui s'enfonce dans la crise avec le sentiment que l'État ne fait rien. Les émeutes vont durer cinq jours. Elles vont faire des victimes et de nombreux blessés. Cinq jours durant lesquels tout le Sénégal va s'embraser avec à nouveau des erreurs du gouvernement. Comme par exemple cette prise de parole du ministre de l'Intérieur qui va comparer la colère des jeunes à des actes terroristes. Comme encore des perturbations de l'Internet ou plus grave, la censure de certains médias avec deux télévisions interdites de diffuser les images des manifestations. C'est le 8 mars que les choses vont à nouveau évoluer grâce à la justice. La garde à vue d'Ousmane Sonko sera levée, mais surtout il sera libéré après avoir été mis en examen pour viol, menace de mort et placé sous contrôle judiciaire. Sonko libre, la rue explose de joie et crie sa victoire dans la soirée. Ousmane Sonko, lors d'une conférence de presse, malgré un ton très offensif contre le chef de l'État, appellera au calme. Puis un peu plus tard, ce sera au tour du président Macky Sall de prendre la parole pour lui aussi calmer les choses. Il expliquera avoir entendu l'appel de la jeunesse avec une première décision, la fin du couvre-feu à 21h, afin de permettre à la vie économique de reprendre. Alors oui, les événements de mars se sont passés et l'on peut imaginer que le calme va revenir au Sénégal, du moins on l'espère, mais rien n'est acquis. La crise sociale et économique n'est pas terminée, le chômage des jeunes n'est pas résolu et l'enquête sur l'affaire Sonko se poursuit. Seule certitude, cette crise sans précédent entache l'image du Sénégal, jusqu'ici vu comme le pays stable et démocratique de toute l'Afrique de l'Ouest. Sénégal, 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 Sénégal !